Mon approche de la question de la pauvreté, au travers de la mission que j'ai pu avoir, qui m'a été confiée en tant qu'administratrice de Caen Habitat, c'était de me dire les données statistiques qui viennent de nous être rappelées. Quand on est administrateur d'un office HLM, si on veut un peu s'intéresser à ça, sur le fond, on les a, on a, moi je suis arrivée, j'ai regardé un peu dans cet office HLM qui loge pas tout à fait un tiers, mais pas loin, avec les autres offices de la population cannaise, qui sont ces gens, le nombre, leurs revenus, tout ça, ça m'intéresse, mais moi ce qui m'intéressait surtout c'était de savoir qui c'était, et comment ils se débrouillaient pour vivre dans les conditions qui ont été rappelées tout de suite, c'est-à-dire tant qu'ils sont en dessous du seuil de pauvreté, tant de personnes seules, tant de familles monoparentales, tant bon. Mais pour moi c'est important de savoir ça, mais ça ne me dit pas grand-chose, ça ne me disait pas grand-chose sur le vécu très concret de ces personnes. Et la question que je me suis posée dès le début, c'était avec une double responsabilité qui m'était confiée, à savoir penser la question de l'attribution des logements autrement, donc comment on allait faire pour répondre à ce besoin et à ce droit fondamental, c'est-à-dire de droit au logement, comment on le fait vivre pour tous, comment faire pour que ce ne soit pas quelque chose de trop désincarné, et que ce ne soit pas avec le souci simplement de faire baisser les statistiques, on a relogé tant, etc., et puis on a bien rempli nos missions, parce qu'on a fait diminuer le nombre de personnes sans domicile de temps, etc., etc. Donc quelque chose d'un peu plus sensible, et puis l'autre chose que l'on a peut-être un petit peu tentée, je ne dis pas réussie parce qu'on n'est pas allé loin dans cette approche, c'était de faire en sorte qu'on connaisse, en proposant aux gens de venir parler, et de se réunir au moment où ils déposent une demande de logement, parce que quand on a les dossiers, on a des indications sur les personnes, leur revenu, la composition familiale, mais ça ne reste pas grand-chose, et de demander à l'Office HLM d'aller un peu au-delà, c'est-à-dire d'inviter, et puis répondre ceux qui veulent, les gens à venir au moment où ils déposent leur demande de logement. Et ensemble, pas tout seul, pas individuellement, dans une logique de guichet, mais de façon un peu collective, venir, je dirais, à la fois comprendre un peu à qui demander un logement, mais aussi avoir la possibilité, dès le départ, de dire quelles sont leurs attentes, de quoi ils ont besoin, et puis pour nous, responsables de l'Office HLM, de voir physiquement les gens qui ont besoin d'être logés, moi ça me paraissait important pour essayer de ne pas faire trop de bêtises, même si on en fait quand même beaucoup comme ça. Pas volontairement, mais on en fait. Et l'autre aspect, c'était, avec les gens qui sont logés, qui habitent dans ces quartiers, pour répondre un peu au mieux à leurs attentes, à leurs besoins, à leurs difficultés, pour les comprendre, et puis essayer d'améliorer, au-delà de la dimension exclusivement financière, leur vie de tous les jours, parce que ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit à un cadre de vie correct, qu'on a le droit à de la considération, à être écouté, etc. Donc on a installé un système de rencontres par quartier, qui permet de faire en sorte que les gens s'expriment, respectent, soient pas contents, disent, ben voilà, même si, même les gens qui, à la limite, peuvent pas payer leur loyer et tout, mais rien, bon, mais qu'ils soient, qu'ils aient quand même la possibilité de le dire, et de le dire à ceux qui sont responsables de bien les loger, c'est-à-dire l'office HLM, nous, et voilà. Et moi, je sais que je tenais beaucoup, beaucoup à ça, même si, en tant que, ben, responsable de la collectivité, j'en fais partie, et puis responsable aussi de l'office d'HLM, eh bien, c'est pas facile à entendre les insuffisances. On vous renvoie à tout, voilà, toute une série de problèmes, c'est énorme, c'est quelquefois tendu, parce qu'il y a des problèmes de moyens, il y a des problèmes d'argent, d'insuffisance d'entretien du cadre de vie, mais aussi des problèmes de vivre ensemble, parce que c'est pas parce qu'on est que des pauvres ou des gens en difficulté les uns à côté des autres qu'on va, disons, être dans des logiques d'entraide, ou contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, bien sûr, et c'est sans doute sur ces territoires-là qu'on en observe le plus, si on fait attention, on voit que, sinon ils ne vivraient pas les gens, d'ailleurs, s'il n'y avait pas de l'entraide qui se manifeste, mais aussi, malheureusement, des logiques d'individualisme qui vont jusqu'à des conflits importants, ce n'est pas parce qu'on est plusieurs pauvres ensemble qu'on va s'entraider et que tout va aller bien, au contraire, bien souvent, c'est malheureusement des choses difficiles que vivent les gens, aggravés par leur situation personnelle, leur mal-être, leur malaise, et qui compliquent encore un peu plus la responsabilité qu'on pourrait avoir, ou qu'on voudrait se donner, de faire en sorte que les gens puissent bien vivre ensemble. L'hypothèse sur laquelle on est parti, c'était que si on trouvait les espaces, au moins, pour que tout ça, ça s'exprime, que les gens sentent que leur parole, elle compte, elle est au moins entendue, même si elle est difficile, même si elle heurte par moment, on pouvait, c'était déjà le premier temps de la reconnaissance, de la dignité, les gens sont citoyens comme les autres, avec une possibilité d'exprimer, y compris de façon maladroite et dure, leurs difficultés à vivre, mais que peut-être c'était le premier pas pour déjà redonner de la confiance dans leur capacité collective à penser l'organisation de la vie sociale autrement, et puis à peut-être avancer sur d'autres données. Ma maman hantise, quand je regarde, et puis en dehors de ces réunions, je me promène quand même beaucoup dans les cages d'escalier, j'essaie de voir les gens, enfin bon, bien passant, pour essayer un peu de voir comment on peut faire. Il y a aussi un rôle très important lié avec les associations de quartier, notamment les associations de locataires sur ces territoires-là, parce que faire prendre conscience qu'on a le droit à être connu, et le droit à la parole individuellement, c'est intéressant, mais faire prendre conscience aussi que le réseau d'un certain nombre de problèmes passe par la dimension collective et la démarche, je dirais, collective, c'est tout aussi important. Donc, pour moi, c'est revaloriser le rôle de ces associations-là, non pas pour leur donner plus de force en termes de contre-pouvoir, même si ça ne me gêne pas, je trouve que c'est très important s'il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de démocratie, enfin ça, c'est mon point de vue, donc ce n'est pas très gênant, mais au-delà de ça, redonner confiance dans les capacités collectives de se prendre en charge, ça me paraît quelque chose de tout à fait essentiel et d'important. Donc, ça, c'est une chose, et puis la troisième, et puis je terminerai un peu sur les mêmes conclusions, mais peut-être approcher un peu autrement que ce qu'a été dit tout à l'heure au regard de la question de l'emploi, bien sûr que la question de l'emploi est importante, pas en termes de revenus, pas pour être au-dessus du seuil de pauvreté, mais en termes de, aussi, je dirais, pourquoi je dis, je vais le dire après, mais pourquoi au-dessus du seuil de pauvreté, parce que, moi, j'ai pu le constater au travers des dossiers de demande de logement, et puis de, il faut savoir que, à l'office d'HLM de Camp Habitat, on a toutes les semaines à peu près 60 dossiers qu'on examine, là-dessus, sur ces dossiers-là, 60%, 60% sont le fait de gens qui n'ont pas du tout de revenus, sauf le revenu minima sociaux et RSA. Donc, on est en dessous des... d'abord, et on reloge ces gens-là, contrairement à ce que tout le monde pense, parce qu'on se dit, pour avoir un logement, il faut avoir un travail ou un minimum de revenus. Non. La majorité des gens qu'en ce moment, à Camp Habitat, on reloge, ce sont des gens qui n'ont pas de revenus. Bon. Et, bizarrement, pour un office d'HLM, ça va peut-être vous heurter, mais c'est beaucoup, beaucoup plus confortable que de reloger des gens qui ont un petit SMIC ou qui sont un petit peu au-dessus du seuil de pauvreté, là, autour de 900. Alors, moi, je suis très contente quand je vois qu'il y a des gens qui nous font des demandes de logement et qui ont un peu de travail, c'est bien. Et puis, on a, toutes les semaines, disons, 5% de gens qui sont à 1200 euros par mois. Bon, c'est dire un peu, voilà, c'est l'état de la situation. Alors là, c'est la joie. Mais en même temps, notre société de redistribution financière, économique, elle est telle que c'est plus facile pour un office d'HLM qui a besoin de faire rentrer ses loyers, de loger des gens qui n'ont rien plutôt que des gens qui ont 900 ou 1000 euros parce qu'une personne seule avec 900 et 1000 euros, s'il y a d'autres dépenses du soutien, du fait de la séparation à apporter aux enfants, etc. Bon, je pense surtout des hommes seuls, eh bien, ils ne s'en sortent pas. Et en plus, ils n'ont pas le droit à l'APL, etc. Donc, ça ne veut pas dire que les gens qui ont l'ARSA sont bien. Surtout, surtout, n'entendez pas ça, je le dis, hein. Surtout pas. Mais les aides cumulées et en termes de, je dirais, d'APL, mais aussi, vous parliez de la cantine, où il y a, bon, on est dans une ville qui, maintenant, depuis quelque temps, en révisant ses barèmes, permet d'accueillir les enfants à la cantine pour quasiment rien. Que Pascal, je ne sais plus, mais on est à peu près à un euro, c'est même pas un euro pour les gens qui sont, pour les enfants. Donc, ça, c'est un plus, bon, plus un certain nombre d'autres, je n'ose pas dire, avantages, ce n'est pas bien, mais enfin, qui sont liés au fait d'être avec les minima sociaux et du fait que, du coup, les gens ont un peu plus le temps, quand ils ne sont pas trop le moral à zéro, de, je dirais, de trouver d'autres moyens de contribuer au revenu de la famille, par des petites heures, par-ci, par-là, enfin, bon, des choses comme ça, fait que, dans ces conditions-là, notre système de redistribution sociale met des gens à un peu l'abri de grandes difficultés et puis, le bailleur social, il est à peu près tranquille parce que, pratiquement, tout le loyer, sauf les charges, mais encore, même, ça déborde qu'il faut être sur les charges, est payé par la redistribution. Donc, on est sûr que les loyers vont rentrer. Alors que quelqu'un qui a 900 ou 1000 euros, qui a aussi d'autres charges, etc., eh bien, il n'a pas d'autres aides et il est obligé d'arbitrer tout le temps entre ce qu'il lui reste pour se nourrir et puis payer le loyer. Et quand, entre les deux, il vaut mieux se nourrir, je suis désolée. Et la régularité de la rentrée des loyers est moins assurée quand les gens ont un travail mal payé que quand ils ont... Bon, voilà, je dis ça pour que... On voit bien que ce n'est pas simplement par la grande charité chrétienne et générosité qu'un office HLM reloge les gens qui ont l'RSA, mais pour... Et cet après-midi, j'étais avec une association que beaucoup aussi connaissent qui est Habitat Humanisme. Ils faisaient le même constat. C'est plus facile de reloger les gens ou d'aider des gens qui ont... Je n'irais pas de revenus du tout que ceux qui ont un travail précaire et qui... Et qui... Et qui leur permet difficilement de boucler leur budget. Alors, une fois que j'ai dit ça, le rapport entre l'emploi, le logement, et tout ça, je voudrais quand même terminer sur un autre aspect qui, moi, pour moi, qui est de l'ordre de ce que j'appelle la pauvreté, pas monétaire, mais la pauvreté... Parce qu'il y a des pauvres, des éterments qui ne sont pas pauvres du tout. Qui ont une grande richesse spirituelle, culturelle et autres et qui arrivent à vivre par ce qu'ils savent faire vivre aussi d'autres choses, les réseaux d'entraide et autres qui fait que... Pour moi, ce n'est pas des gens pauvres, ça. Enfin, ce n'est pas du tout la même chose. Mais, en revanche, ce qui, moi, me hante quand je me promène sur ces territoires-là ou que je monte dans les cages d'escalier et que je vois des gens qui se sentent inutiles, je ne dis pas seuls parce que, je ne sais pas, c'est la solitude. Il y a des solitudes choisies. Et puis, savoir vivre seul, après tout, c'est pas mal. C'est une qualité aussi. Donc, ça m'embête de parler de solitude comme ça. En revanche, ce qui me... Ce qui me trouve très, très préoccupant, c'est de voir des gens qui sont dans l'inactivité, sans relation sociale, sans... qui ne voient pas par quel bout ils pourraient être utiles au monde et utiles aux autres. Et plus que de la création de l'emploi, c'est davantage autour de cette réflexion-là, ce qui n'empêche pas d'améliorer le niveau monétaire. Mais, moi, ça me paraît important. Il faut peut-être réinventer autre chose que l'emploi classique ou que le travail pour sortir un petit peu de toutes ces démarches. Et donc, c'est avec... Voilà, sur cette note-là et puis sur cette espérance-là que je voudrais terminer mon cours. Applaudissements Thank you. Thank you. Thank you.